Nous sommes à partie. Je souhaite maintenant que notre premier vice-président, Gilbert Abergel, qui fut aussi autrefois grand-mère du Frontenariat de France, il y en a beaucoup, donc il y a des proximités en effet entre les différentes familles républicaines, je leur remercie d'être là. Je rappelle que nous organisons donc un second colloque en avril-mai sur laïcité et l'enseignement supérieur. Je remercie tous ceux qui nous ont aidé à organiser ce colloque, notamment le secrétaire général, mais aussi les amis qui sont arrivés tôt pour prendre l'image, qui vont les mettre en boîte, qui vont les transmettre. Je rappelle que nous ne fonctionnons que de façon militante, que vos inscriptions éventuellement sont les bienvenues, puisque nous ne disposons d'aucune autre source de financement. Voilà, j'ai fait la pub minimale et Gilbert, merci d'avoir accepté de présenter des grandes vignes de conclusion et de décennement. Merci Patrick. Bien, mesdames et messieurs, en organisant cette rencontre, le comité de la Léalité et de la République a fait un choix, celui d'ouvrir un débat compliqué et d'où serait absent le slogan politique. Nous avons pris acte, tout au long de ces derniers mois, de ces dernières années, de la fragilité qui avait pendant quatre ans aux procédures affecté l'équipe de la Léalité. Nous avons constaté l'inconfort de certaines organisations de travail qui s'étaient dotées de chartes de vivre ensemble, mais qui avaient du mal à les mettre en œuvre, et le témoignage de M. vient ici nous conforter. Nous avons aussi fait le recensement de ces revendications de religieuses extrémistes de plus en plus aberrantes et de plus en plus nombreuses. Et ce faisant, nous avons voulu donner la parole à des acteurs concernés par ce fait religieux d'entreprise, à des témoins, et nous leur avons demandé de nous faire part de leurs analyses et de leurs propositions. Sur une question dont nous avons bien constaté les uns et les autres, qu'elle était d'une extrême complexité, mais une complexité qui ne devait pas être détanisante pour les militants laïcs que nous sommes. Nous avons donc fait le choix d'ouvrir ce débat en questionnant la loi, la loi d'aujourd'hui. En la questionnant, c'est-à-dire en envisageant de remettre en cause certaines dispositions du code du travail, risquant de devenir ainsi aux yeux de certains d'affaires réactionnaires. Nous avons entendu les réserves de M. Richard et celles de Mme Parizeau. Alors, pour être un peu provocateur, je dirais qu'elle préfère être plutôt brouillée le code du travail que le réformer. Ceci étant dit, il faut quand même rappeler que le code du travail n'est pas au niveau de ça. Ce n'est pas simplement ça. Il est le fruit de débats, de législations successives, de concertations menées pour équilibrer les relations sociales au sein de l'entreprise, pour protéger les salariés. Et même si notre liberté s'arrête où il commence, on peut bien le questionner lorsque nous considérons que le cœur de notre édifice républicain, la laïcité, est à ce point remis en cause. Et on pourrait, sous l'ordre, espérer ne pas être accusé de je ne sais telle force malifique. De la même manière, porter un jugement sur les excès commis par certains intégrés sous-religieux serait interdit parce que risquant de stigmatiser une communauté toute entière. On peut s'interroger sur les raisons de cette peur que Kala a évoquée, que vous avez des uns et des autres évoquées pendant ce débat, de cette peur qui est le fruit d'une simplification de la réalité quotidienne. « La vie, c'est bien plus compliqué et mon engagement politique citoyen sera renforcé par ma lucidité sur cette complexité. Je peux être hostile aux colonisations des territoires occupés par l'État d'Israël sans être antisémite, hurler devant les élucubrations de Civitas sans détester les catholiques, m'opposer aux demandes de transformation de locaux syndicaux sans vouloir la mort de la classe souveraire et vouloir toucher le cœur du travail sans être, etc., etc. » Mais venons-en à la question que nous avons débattue tout au long de cette matinée. Comment l'entreprise, une communauté d'hommes et de femmes, unies autour d'un projet à la fois économique mais aussi d'intégration sociale, comment cette communauté a pu connaître les, pour certaines d'entre elles en plus cas, et on ne sait pas ce que sera l'avenir, de telles revendications, comment c'est-à-dire transformé en terrain de revendications parfois époustouflantes. Il y a plusieurs explications, le temps nous manque pour toutes les évoquer, mais citons d'abord le fait que l'entreprise n'est qu'une chambre d'écho, une chambre d'écho des phénomènes qui traversent notre société, et que les problématiques sociétales s'y instaillent, et comme ailleurs, la tentation communautariste y est présente. Ensuite, il y a effectivement cette mondialisation, la perte de repères qu'elle induit, l'impuissance apparente du politique, les erreurs de la République dans sa politique d'intégration, qui orientent les citoyens vers des repères identitaires nouveaux, dont certains voudraient qu'ils les accompagnent à chaque acte de leur vie. À la revendication de la classe ouvrière, se serait substituée la revendication religieuse dans ce qu'elle serait passée, pour reprendre l'expression d'Echam Benetsa, de la Fondation Agir contre l'exclusion, dans ce qu'elle serait passée d'une conscience de classe à une conscience identitaire. Il faut aussi intégrer le fait qu'au fil du temps, et profitant de cet affaiblissement des capacités intégratrices de notre République, l'entreprise est devenue le théâtre de la réussite sociale, pourvoyeuse identité, intégratrice au sein d'une conscience collective. Elle fait société, c'est Vincent Baoulet, toujours de la face qui l'affirme. On serait presque tenté de dire qu'aujourd'hui, l'entreprise ferait partie des rares institutions intégratrices encore à l'œuvre, mais dès lors, comme le sujet avait dit là, et Gérard Delfaux, ou comme d'autres débats, la neutralité philosophique, politique et religieuse devrait s'y imposer. D'autres raisons pour être invoquées, la législation européenne, il y a plus de beaucoup à dire dans l'absence de Mme Parizeau, et aussi vu le temps qu'il nous reste, pour être débatte du flou de ce concept de diversité qui partait de bonnes intentions, mais qui a connu dans sa maison d'oeuvre quelques applications un peu dévoilées. Toujours est-il, le résultat est là. On a tricé sa l'introduction, il a, dans son intervention, on fait référence aux travaux de l'Observatoire français du fait religieux, l'Observatoire du fait religieux d'entreprise, les chiffres sont là et qui sont pas là. On assiste aujourd'hui à une montée en puissance des revendications, parfois extravallantes, pour afficher sa foi, pour réclamer des aménagements du temps de travail, des repas à l'âme cachère, le port de signe, refuser de travailler sous les ordres d'une femme, etc. Et les exemples que Guilla nous a fournis sont d'actualité très récente. Il faut bien reconnaître que l'expression de telle demande n'a été possible qu'en raison de l'inadéquation du dispositif législatif actuel, mais aussi en raison de la peur du conflit et de l'affrontement, la hantise de la culpabilité qui tétanise parfois les dirigeants d'entreprises, mais aussi les politiques et les militants laïcs. La peur de se voir accusé d'intolérant, je reprends l'intervention de madame d'islamophobe, on a pétanisé plus là. Et on sait bien que même dans la mouvance laïque, qui lit militante, certains ne se privent pas de cet argument. Et puis, il faut aussi incriminer notre faillite dans l'explication de ce qu'est la laïcité. Vous avez évoqué, il faudrait faire sortir la laïcité de cette avancée de l'entreprise, vous l'avez proposée. Et Marie-Bonne Yazid nous a rappelé qu'avant qu'il fallait sensibiliser, former, travailler tous ensemble afin de bien faire passer notre message. Rappelons au passage, et le témoignage de Jean-Luc Petit-Hulain est là pour nous conforter dans cette condition, que la quasi-majorité des citoyens de confession musulmane sont attachés à la laïcité et qu'il n'y a pas de distinction à faire aujourd'hui, même si l'actualité nous démontre un peu le contraire. Les réponses que l'a dit Jean-Luc ont été apportées, elles sont encadrées par les lois actuelles, et contrairement à ce que pensent 75% des Français, ces lois qui s'appliquent au secteur public ne s'appliquent pas au secteur public. Ça, c'est probablement un fait à corriger. Ces lois, vous les connaissez, ils ont été un peu amendés par le rapport Stasie, puis l'avis du HCI, qui ont recommandé que ce soit possible l'intégration dans les règlements intérieurs d'entreprise, des dispositions visant les tenues, les signes, les revendications à caractère religieux. Ce sont des pistes, mais il reste une marge d'interprétation qui ouvre la voie à de multiples conflits. On n'en est pas encore au travail ensemble que vous souhaitiez. D'autres grandes institutions qui ont intégré le consensus des salariés sur la nécessité d'appliquer au secteur privé les règles à l'œuvre dans le secteur public, qui ont misé 75 %, ont proposé des chartes aménagées des règlements intérieurs. On a cité le guide de la Poste, la RATP, la France, l'Oréal. Bon, vous disiez que les entreprises se situaient sur trois registres. Certaines cédaient, d'autres se refusaient tout. Et les troisièmes étaient sur le terrain de la réconciliation. Il faut bien reconnaître que cela est parfois difficile à mener et que c'est un terrain législatif instable. Ceci étant, le rappel du cadre actuel est bien utile. L'État du droit, aujourd'hui, permet quand même de refuser un certain nombre de demandes. Nous savons et nous avons évoqué que les juridictions ont les moyens de limiter l'expression de la liberté religieuse. La CEDH a rejeté plusieurs requêtes d'aménagement des fonds de travail. Il a évoqué la jurisprudence du Boucher-Mayotte, celui qui s'est déficenté parce que le refuseur de découper du temps, il a été dégouté en juridiction. Bref, il s'agit aujourd'hui d'encadrer la liberté religieuse dans l'entreprise. S'il nous faut saluer le courage de l'équipe de Babilou et de Paprec, en signalant au passage de Paprec qu'a été la cible de nos cousins du camp laïque, puisque cette charte de la licité était supposée portée de graves dangers à l'encontre des salariés. Nous l'avons bien lu et nous sommes tout à fait solidaires avec Jean-Luc Petien-Guin. Certaines initiatives, autres que nous ne connaissons pas, sont là. Mais nous font quand même regretter que l'État du droit actuel organise ce transfert de compétence vers les entreprises. Il faudrait que nous sortions de ce traitement au cas par cas qui laisse les managers dans l'improvisation qui sont confrontés parfois à de violentes revendications. Je relève cette confidence que l'Alle Paris nous a faite, à savoir qu'aujourd'hui, le patronat chrétien apparaît comme une force structurante et agissante au sein du corps des chefs d'entreprise. Et raison de plus pour que, comme je souhaitais, à l'insectif, les laïcs se manifestent. Mesdames, messieurs, je veux renouveler, après tout que Patrick ait fait, mon remerciement au nom du Comité de l'État 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 de l'État. Nous savons bien que la question inconnue n'est pas simple et chacun y a insisté. Mais la tâche de tous ceux qui, au long de ce processus de laïcisation de notre République, n'a-t-elle jamais été ? Les adversaires auxquels ils se sont confrontés il y a maintenant plus d'un siècle avaient d'autres arguments que les animateurs de la manif pour tous. La sincérité de nos convictions laïques se mesure pas aussi à l'aune de la complexité des débuts que nous relèverons quotidiennement. Et de complexité, ce monde n'en manque pas. Il veut nous faire confondre tolérance et renoncement et fait du Front National, le Parti républicain et laïc, qu'il n'a jamais été et qu'il ne sera jamais. Regardons pour de nous et que voyons-nous. Un couple violenté parce que juif est supposé riche, simple incarnation d'un antisémitisme passant, la question peut être posée, une ministre à la peau noire qui se voit offrir des bananes par une gamine des cervelets, un élu qui réhabilite sans dégâne des aspects les plus contestables de notre passé colonial, un catholicisme intégriste qui s'exprime sans retenue, des actes homophobes d'une violence qu'on croyait à notre siècle, la réaffirmation obsessionnelle et maladive par l'exédition de crèches dans des lieux publics, de nos soi-disant tracines chrétiennes. Et ce n'est pas fini, comme dit la pub, les sectes et les élèves de tout poil arrivent, Gérard Delphaux nous a bien mis en garde, attention, si nous ouvrons la porte, d'autres vont s'y engouffrer. C'est dans ce paysage-là que prend place la question de ce jour. L'intrusion de la religion au sein de l'entreprise avec son cortège de revendications n'est qu'un signe parmi tant d'autres de la volonté des religions de se réapproprier la vie de chacun, de reprendre la main quand il s'agit d'organiser notre vie. Nous nous sommes efforcés ce matin de comprendre, de comprendre pour mieux agir, pour mieux expliquer, il faudra poursuivre cette tâche à l'extérieur, poser la question de savoir ce que deviendrait notre vivre ensemble si, sur le lieu où nous passons le plus clair de notre temps, nous acceptions cette communautarisation rampante. Ce serait là une préparation des esprits à ces incommodements soi-disant raisonnables qui sont si dévastateurs. Chers amis, les questions que nous avons solutées au cours de ce colloque ne sont qu'un signe parmi tant d'autres d'une remise en cause systématique et radicale des caractéristiques de la République. Ne pas revoir serait faire preuve d'un coupable déni. La quasi-totalité de nos concitoyens de confession musulmane n'aspire qu'à vivre leur religion au vrai. Et attachés à la laïcité ne se reconnaissent pas dans les excès que nous avons développés aujourd'hui. C'est aussi en leur nom que je parle. Et au nom de tous ceux qui y attachés à leur croyance ont le sentiment de se la faire voler et instrumentaliser la défaite antiraculicaire. La balle est aujourd'hui en le camp du législateur. Alors, il y a eu un débat. Faut-il légiférer ? Il ne faut pas légiférer ? Faut-il, comme Laurence parlait sur le proposé, faire attention à ce que toute nouvelle loi nous pose la laïcité, l'intégration, bon, en tout cas, la question est posée. La balle est dans le camp du législateur. Que ce soit par une modification du plan du travail ou par un renforcement des dispositifs actuels, l'État doit prendre sa place et jouer son rôle pacificateur et régulateur. La partenance religieuse doit rester cette affaire privée qui ne doit jamais faire barrage à la rencontre, à la découverte de votre culture. et nous n'avons pas 10 ans pour le faire, comme le rappelait Alain. Je vais concurrencer la métaphore de la Mayonnaise et dire que pour moi, la laïcité, et je reprends, je reprends une citation de Karmic-Missaire qui a évoqué Gonaël Galvez, la laïcité, ce serait une philosophie du silence sur le religieux. Une philosophie du silence sur le religieux et nous aimerions bien que ce silence-là sur le religieux, comme la quasi-unanimité des salariés du secteur privé, puisse envahir le rendre. Je vous remercie. Applaudissements ... ...